Musique 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 Et bien salut tout le monde c'est Floxy J'espère que vous avez tous la forme Alors aujourd'hui on est parti pour une nouvelle série De tutos donc je vais vraiment vous expliquer Toutes les bases de Rust Donc il y aura 3 tutos Enfin il y aura 3 vidéos de tutos j'ai envie de vous dire Donc la première partie je vais vous Cette partie là je vais vous expliquer Ce qu'il faut faire avant de s'installer Enfin avant de construire la base Donc la deuxième partie vous vous en doutez Je vais vous expliquer comment construire la base Et je vais vous expliquer tout ce qu'il faut faire Dans la base c'est à dire Apprendre les BP, rechercher Tout ce qui est four Je vais vraiment vous expliquer un petit peu tous les crafts On va dire ça comme ça Et la troisième partie je vais vous expliquer comment looter Une rad En général je vais vraiment vous parler Des rads Des rads et des roues, des bidons Tout ça tout ça Donc là voilà comme je vous ai dit On va parler de ce qu'il faut faire Avant de s'installer Donc là on est parti Vous voyez je viens de spawn sur un serveur Donc alors en gros Quand on spawn sur un serveur En général vous voyez vous ouvrez votre map Et on spawn toujours en bord de map Enfin en bord de cote on va dire Sur les cotes Donc là première chose Vous ouvrez votre map Donc voilà pour trouver la touche Pour ouvrir votre map C'est tout simple Vous allez dans échappe Vous allez dans options Entrez Et là voilà vous avez toutes les touches Et puis voilà après si vous voulez changer vos touches Et bien vous changez vos touches tout simplement Donc du coup on ouvre notre map Et là qu'est ce qu'on voit ? Bien sûr on voit la map Et on voit tout ce qui est rad Tout ce qui est route Tout ce qui est montagne Tout ce qui est végétation Désir tout ça tout ça Donc déjà nous ce qu'on va essayer de faire C'est de se chercher sur la map Donc alors comme je vous ai dit On est toujours en bord de map Donc du coup on va chercher en bord de map Voilà donc là nous on est ici Donc on a le repère jaune Quand on marche vous voyez le logo il se déplace Du coup nous ce qu'on veut faire C'est bien sûr de s'installer Mais avant de s'installer Il va falloir farmer Il va falloir récolter des ressources Pour justement pouvoir s'installer Donc du coup on va se donner des objectifs On va dire Donc là le premier objectif C'est de savoir où s'installer Donc il faut savoir que C'est vraiment très très nice De s'installer en général A côté d'une route Ou alors à côté d'une rad Donc nous ce qu'on va faire On va faire les deux Donc nous ce qu'on va faire On va faire les deux On va tout simplement s'installer Proche d'une route Et en même temps proche d'une rad Donc après vous voyez Il y a plein de rad Mais voilà Moi ce que je vous conseille C'est pour le début De vous installer Sur une rad Assez calme Donc vous voyez par exemple Le lunch hit C'est une rad Vraiment très peuplée C'est à dire que Il y a beaucoup de monde Autour de ce lunch Parce que voilà Il y a énormément de stuff Mais franchement Pour le début Si vous débutez Moi je vous conseille Une petite rad tranquillou Donc voilà Moi je vous conseille L'airfield Elle est très facile à loot Bon après de toute façon Voilà comme je vous ai dit Je vous ferai un tuto Sur les rad Donc on en parlera mieux En détail Sur les certains types de rad Tout ça Tout ça Parce qu'il y a plusieurs types de rad Mais voilà Pour le début Moi je vous conseille Soit l'airfield La gare de triage La station d'épuration La centrale électrique Mais voilà Après Même la boule Enfin il y a vraiment Beaucoup de rad Mais la pire des pires On va dire C'est le lunch Parce qu'elle est très compliquée A loot Et après il y a beaucoup de monde Donc voilà Nous ce qu'on va faire Bien sûr Voilà aussi ce que j'ai oublié de dire Donc nous on s'est trouvé là Donc on va essayer de trouver La rad la plus proche Qui nous convient Donc moi personnellement Ça tombe bien C'est l'airfield Donc là vous voyez On n'est pas très très loin Donc du coup Nous on va se fixer un rendez-vous On va se mettre On va essayer d'aller Tout simplement A cette rad Donc voilà Comme je vous ai dit Il faudrait s'installer Proche d'une route Et proche d'une rad Donc là c'est parfait On va s'installer par là Vous voyez à mon curseur Et donc du coup Tout en allant là-bas Et bien on va devoir Farmer pour justement Faire la base Donc on va encore se donner Des petits objectifs Dont le premier objectif Qu'il va falloir faire Pour aller jusqu'à là-bas Il va se falloir faire Des outils Et un arc Pour se défendre Voilà tout simplement Après aussi Juste là Que j'y pense maintenant En fait Pour Si vous voulez Jouer avec votre ami Parce que ça Ça sera la première chose à faire Justement Si vous voulez Jouer avec votre ami Il faudra de suite Vous retrouver votre ami Donc une fois que vous avez choisi Où vous allez vous installer Et bien en fait Il va falloir faire un lit Donc ça Pour le lit C'est justement Il va falloir faire Il va falloir taper du bois Et du tissu Mais ça je vous expliquerai Comment faire un lit Dans la deuxième partie Pour s'installer Enfin pour construire la base Tout simplement Donc du coup Ce que je disais Les premiers objectifs C'est de falloir Il va falloir Tout simplement Se faire des outils Pour farmer plus rapidement Et il va falloir aussi Faire un art Pour se défendre Parce que voilà On risque de croiser Des autres joueurs Qui sont sur le serveur Qui jouent comme vous Tout simplement Donc là voilà Vous voyez On a spawn Donc c'est parti On s'aventure Dans la forêt On s'aventure Dans la map J'ai envie de vous dire Donc on regarde Un petit peu autour de nous S'il n'y a pas des pierres A farmer Ou quoi que ce soit Donc ne vous inquiétez pas Je vais vous expliquer Les différents types de pierres Donc là vous voyez On a des arbres Donc d'entrée On va farmer du bois Donc là en fait Les ressources principales Qu'il va nous falloir Au début Ca va être Le bois La pierre Le tissu La graisse animale Le fer Et voilà Et ça sera Les principales ressources Pour le début Pour justement Être safe Dans une base Où vous pourrez stocker Justement Les prochaines loot Que vous aurez Donc là voilà On tape l'arbre De toute façon Je ne vais pas Je ne vais pas vous laisser Me voir en train de farmer De toute façon C'est une routine Donc voilà Donc vous farmez Un petit peu d'arbre Genre au début Avec votre pierre Tout simplement Donc là vous voyez On voit du tissu Donc ça c'est les tissus Justement c'est ce qui va servir A faire les lits Donc du coup On récolte le tissu Là aussi vous voyez Vous avez des petits rondelles De bois Enfin des troncs d'arbre Donc pareil Tout ce que vous pouvez récolter Par terre Par contre Récoltez le Ca va ultra vite Donc pareil Le tissu c'est parti Ca je vous le dis C'est vraiment très très utile Donc c'est parfait Hop là On va ramasser un maximum De tissu Mais de toute façon Voilà En gros Bon là vous voyez J'ai fait un petit détour Mais normalement On va marcher en direction De là où on va s'installer Donc voilà Là on aperçoit Une pierre de pierre Parce que voilà En gros Il y a les pierres De minerais de métal Il y a les pierres De soufre Et il y a les pierres Des pierres Donc ça On voit bien Que c'est une pierre Vous voyez en bas à droite On voit bien Que je récolte De la pierre Mais voilà Alors pourquoi Je parlais des outils Tout à l'heure Là vous voyez Que c'est vraiment C'est un petit peu long A farmer Même si avec les petits outils C'est toujours aussi long Mais là voilà Ca sera toujours mieux De farmer Avec des vrais outils Pour farmer la pierre Donc là On a 300 de bois On a 375 de pierre Donc du coup Là je pense Qu'on va commencer A pouvoir faire Le premier outil Donc ça sera La petite hachette En pierre Donc vous voyez Il faut 200 de bois Et 100 de pierre Donc là on les a Boum On fait crafter Donc là il va falloir Attendre 30 secondes Avant de pouvoir L'utiliser Donc là voilà Il nous faudra aussi La pioche Donc alors pour la pioche Là il va nous manquer 200 de bois Vous voyez qu'il en faut 200 Et on en a que 100 Donc du coup Il va nous en manquer 100 Pardon il va pas nous en manquer De 100 Mais 100 Donc voilà Alors on va attendre D'avoir l'hachette Pour farmer Justement l'arbre Parce que du coup Ca ira plus vite Donc du temps Parfait On récolte un petit peu Tout ce qu'on voit Sur notre chemin Voilà Donc là Bim L'hachette Elle vient d'arriver Dans mon inventaire Donc je la prends Et c'est parti pour farmer Donc vous voyez C'est déjà plus agréable De farmer avec une hachette Et en plus de ça Ça nous redonne Un petit peu plus de ressources Regardez là par exemple Je me fais 18 de bois Et avec le caillou Je me fais que 5 de bois Donc voilà Vous voyez quand même la différence Donc là On est presque bon Donc c'est bon Vous voyez Je vais pouvoir faire Ma petite pioche Donc là On a les outils Donc une fois qu'on a les outils Et bien tout simplement On va aller Et on va essayer De se faire un arc Le plus rapidement possible Donc là vous voyez J'ai eu de la chance J'ai trouvé vraiment Pas mal de tissus Autour de moi Donc du coup Pour un arc On va parfait On va encore aller voir Dans l'inventaire Enfin Ouais Dans l'inventaire On va dire ça Donc bim On voit l'arc de chasse Donc il nous faut 200 de bois 50 de tissus C'est parfait On a tout Donc on lance le craft Et c'est parfait Donc là on va Après 30 secondes On aura notre arc Donc ensuite Une fois qu'on a craft l'arc Vous vous en doutez Il va falloir Faire des flèches Parce que sans flèches On ne pourra rien faire du tout Donc là pareil Pour les flèches Vous allez dans common En général Hop Ca vous le dit de suite Et donc là On va en faire une dizaine A peu près Donc Bon là voilà Vous voyez que j'ai pu En faire que 4 Donc du coup Pareil Il va me manquer du bois Donc on farm Mais de toute façon C'est toute une routine Après Ca je pense que C'est pas difficile A comprendre Donc voilà J'en recraft un petit peu Donc là On va être pas mal Donc en gros L'arc Je l'ai déjà dit Mais aussi Il va vous servir A bien sûr Se défendre Mais aussi A tuer les animaux Parce qu'il y a pas mal d'animaux Donc il y a des animaux Sauvages Et il y a des animaux Sans défense Mais justement Que vous allez pouvoir Tuer sans problème Mais voilà Vous allez voir Que si vous vous retrouvez Face à un ours Ou un loup Vous serez bien content D'avoir votre arc Donc là vous voyez On a une pierre de soufre Donc ça Pour le début Je vais quand même la farmer C'est toujours bien D'en farmer D'en farmer une ou deux Pour le début Comme ça Ça sera toujours utile Vraiment Pour le demi début On va dire ça comme ça Parce qu'en gros Le soufre Ça va servir à faire Tout ce qui est explosif Des balles Tout ça Donc là Je vais pas farmer Toutes les pierres Que je vois En vidéo Donc là Voilà Boum Une pierre Hop Vous la farmez En fait Tout ce que vous voyez Que vous pouvez farmer Et bien Vous farmez Tout ce que vous pouvez Donc du coup Là maintenant On va essayer de parler Des animaux Parce que les animaux C'est très important Sur le jeu aussi Donc comme le tissu Donc voilà Là vous voyez On commence Ah oui non Ce qui nous manque là C'est le milieu de métal Donc dès que je trouve Une pierre de métal Tout en allant Dans la direction De là où je voulais aller Et bien On va essayer de chercher Une pierre de métal Tout simplement Donc voilà Là on peut apercevoir Une belle pierre De métal De frag Donc ça aussi C'est très important Ça toutes les pierres De frag Vous les prenez Ça ça va servir A faire Tout ce qui est En métal Tout ce qui est port Tout ça Je peux vous assurer Que ça va bien vous servir Donc voilà Parfait Donc aussi Ça donne du métal Bon ça Là pour l'instant Vous pouvez rien en faire De ce métal Il va falloir le faire fondre Mais ça je vous expliquerai Aussi comment Le faire Donc là Vous voyez Encore une pierre De métal Donc moi Je vais pas la farmer Mais vous Je vous conseille De farmer Toutes les pierres De toute façon Sauf le soufre Au début Donc voilà Là je pense Que je vous ai à peu près Tout montré Ce qu'il fallait Pour le début A part les animaux Donc là justement Je vais essayer De trouver Des animaux Pour vous montrer A quoi ça sert En fait Les animaux Mais voilà Là vous voyez Je vous ai tout montré Bon bien sûr Moi j'en ai pas du tout Assez pour faire une base Vous il vous en faudra voir 5 ou 6 10 fois plus Que tout ce que j'ai moi Mais de toute façon Vous allez le voir Quand on va construire la base Ne vous inquiétez pas Mais voilà Il vous faut Au moins bien 5K de pierres 7000 pierres 3 ou 4000 De Comment dire De bois Et au moins 1000 Ou 1500 De fer Et une fois que vous aurez tout ça Là vous allez pouvoir Construire une base Donc voilà les gars Donc là vous voyez Toujours je suis dans la direction De là où je veux aller Donc là on va bientôt arriver Mais voilà Moi j'ai rien farmé Je suis de suite allé Je suis de suite allé Sur l'endroit où je veux aller Mais vous Voilà Il faut vraiment vous farmer Un maximum Parce que sinon Une fois que vous allez arriver là-bas Vous n'allez rien pouvoir faire Mais après ne vous inquiétez pas Je vais couper la vidéo Et après je vais bien farmer Donc voilà Je cherchais un petit sanglier Enfin un petit animal Donc là vous voyez J'en ai trouvé un Donc en gros Je vais vous montrer un petit peu Donc là vous voyez Si vous vous approchez trop des sangliers Et bien Ils vont essayer de vous tuer Tout simplement Donc c'est parfait Ils m'ont mis un petit peu midlife Hop là Donc du coup Vous finissez de le tuer Parce qu'en fait Une fois que vous allez Lui tirer dessus Et bien tout simplement Il va partir Donc voilà Là il est mort Et là vous voyez Qu'il m'a mis midlife Donc en plus Je suis en starving Donc c'est parfait Donc du coup Je vais pouvoir bien vous expliquer Alors pourquoi j'ai fait un lit Je ne sais pas Mais c'est parfait du coup Donc alors Déjà une fois que vous l'avez tué Vous prenez votre hachette Et vous farmez L'animal que vous venez de tuer Donc ça peut être Cheval Un ours Une biche Un sanglier Ou un loup Donc en général Les loups Je ne sais pas si je vous l'ai dit Mais ça donne deux fois plus De ressources Niveau animal Donc là voilà Vous voyez je ne fais que 29 hp Et donc du coup on va essayer De se mettre minimum à 70 hp Il faut toujours rester à ces eaux là Donc alors On va se faire des bandages Donc vous en faites 6 ou 7 Je pense que c'est plutôt suffisant 7 Et vous allez vous bander Mais là vous voyez Je vais quand même perdre la vie Parce que tout simplement Je suis à 0 de A 0 de Starving Enfin comment dire Il me manque de la nourriture en fait Donc du coup On va chercher de la nourriture Donc pour trouver de la nourriture Alors soit Vous vous faites un feu de camp Donc le feu de camp Bon là je ne peux plus le faire Parce que je n'ai plus de bois Mais vous vous faites un feu de camp Avec Avec du bois Et Du bois Tout simplement Et vous faites cuire votre viande Donc on va le faire de suite Vous allez voir Donc Vu qu'il me manque Du bois Donc voilà Vous voyez Je viens de crafter Un petit feu de camp Donc là vous voyez Ces personnes là Si vous les touchez pas Ou quoi que ce soit Et bien Ils ne vont pas vous faire de mal Donc ne vous inquiétez pas Mais après Si vous commencez trop à les chercher Et bien là Ils vont Commencer à essayer de vous tuer Et ils vont sûrement vous tuer Parce qu'ils sont assez puissants Surtout si vous êtes à l'arc Donc du coup On va aller à l'endroit Mais voilà Là je pense être au bon endroit Pour Pour construire ma base On va dire Donc on va essayer de trouver Une plaine Asse Assez plate Ou alors même Voilà Là c'est parfait Donc on va se mettre par là Donc là déjà On va installer le feu de camp Et n'importe où Hop Vous l'installez Vous mettez la nourriture Et vous allez attendre Que Tout simplement Que la nourriture Elle cuise Il faut faire très très attention Parce que Elle peut brûler Donc du coup Aussi Là c'est parfait Donc je viens de me faire un lit Donc j'ai pas fait esprit Je sais pas pourquoi Je me suis fait un lit Donc alors pour faire un lit C'est tout simple Il faut juste 30 de tissus Et une fois que vous avez fait votre lit Hop Vous le posez Donc voilà Une fois que vous êtes à l'endroit Où vous voulez vous installer Hop Vous le posez Comme ça Si vous mourrez Vous êtes toujours au bon endroit Et voilà Et donc là Si vous voulez rejoindre un ami Et bien c'est tout simplement Mais ça il faut le faire en début de partie Et bien il faut mettre un lit Et faire donner à un ami Et puis là après Vous vous dites à votre ami Qui se suicide Et il répondra à votre bac Que vous lui avez mis Donc je pense que là On est bien niveau Ben endroit Où on va s'installer Donc du coup Moi ce que je vais vous faire Et bien tout simplement Je vais aller farmer De mon côté Et on se retrouvera Ben tout simplement Pour construire la base Bon voilà les gars Là je pense que je vous ai tout dit Ben des principales tâches A réaliser Tout simplement Avant de construire la base Donc on va faire un petit bilan Donc alors Il va vous falloir farmer Vraiment énormément de bois Du tissu C'est vraiment très très important le tissu Le maximum que vous pouvez Un petit peu de fer Un petit peu de soufre Mais vraiment un minimum C'est vraiment un minimum minimum Ensuite Tout simplement De la graisse animale Donc la graisse animale Comment vous allez la récolter Vous allez la récolter sur les animaux En farmant les animaux Et aussi Vous allez récolter du cuir Pour quand vous avez farmer les animaux Le cuir ça va servir à tout ce qui est Pour faire les vêtements Un petit peu Assez mieux on va dire Que le tissu Mais après aussi Voilà la graisse animale Ça va servir justement A faire du lograt chule Et ça va servir Le lograt chule A faire les fours Mais ça voilà On en parlera après Et voilà Mais là il vous faut vraiment Énormément Enfin il vous faut au moins Minimum 5000 de pierres Et allez on va dire 4000 de bois Voilà Et là après Vous allez pouvoir vous installer Donc là Moi ce que je vous dis C'est qu'on se retrouve Dans la prochaine vidéo Pour justement Construire cette base Donc on va voir Ce qu'on peut faire Et puis Ben voilà Tout simplement Je vais aller farmer Et puis C'est parti Donc les gars Moi je vous dis A très vite Pour Ben La prochaine Le prochain tuto N'oubliez pas Le petit like Qui fait toujours plaisir Et puis Ben aussi le commentaire Pour me dire Ce que vous avez pensé De mon tuto Alors je suis désolé Si je m'exprime un peu mal Mais voilà Je peux vous dire C'est assez compliqué Parce que Voilà Il n'y a pas trop de coupure Entre Mes explications Et du coup Ben voilà Je m'embrouille un petit peu On va dire Mais voilà Donc Ben je vous dis A très vite Tout simplement Donc je vous fais La bise